Donc, le retour à l'école va avoir lieu comme prévu demain pour les élèves dont les enseignants sont syndiqués avec la CSQ, qui est membre du Front commun. Kevin, vous avez rencontré, vous, des parents d'enfants qui vont rester à la maison demain et ils ont hâte que la grève de la FAE prenne fin. Oui, parce que leurs enfants sont privés d'école depuis maintenant quatre semaines et bientôt cinq, si ça ne se règle pas d'ici le temps des fêtes. Parce que là, depuis quatre semaines, à tous les jours, ils doivent trouver des solutions. Je vous invite en image maintenant à Laval. Regardez bien à la bibliothèque multiculturelle de Laval. La ville s'est adaptée à la grève en ouvrant les portes plus tôt le matin pour permettre aux jeunes d'avoir accès à des postes informatiques. Donc, durant le jour, c'est rempli. Ça donne un sérieux coup de main à des parents qui ne savent plus où se tourner. Parce que des plans B ou C, Pierre-Olivier, pour les parents, il n'y en a pas tant que ça. Certains doivent s'absenter du travail sans être rémunérés. D'autres doivent travailler avec leurs enfants ou de les laisser seuls à la maison. Des parents que j'ai rencontrés craignent des conséquences sur l'apprentissage de leurs enfants, mais aussi pour leur santé mentale. En voici quelques-uns. Je vois ma fille, là, elle capote à la maison. Elle s'ennuie de ses amis, elle s'ennuie de ses profs, elle s'ennuie de ses devoirs. Il faut qu'il retourne. Il faut que ça se règle un peu assez vite aussi. Une ado, puis elle trouve ça difficile. Comment c'est à la maison? Elle trouve ça difficile parce que moi, je ne peux pas m'en occuper, je travaille. Donc là, elle tourne en rond. Les enfants, ils ne font rien toute la journée. Ils sont sur le Nintendo. Ils donnent très tard aussi. Et puis ça cause beaucoup de problèmes parce qu'ils prennent des mauvaises habitudes. C'est encore des enfants qui payent, hein? Monsieur Legault, les parents, quand même, on est en train de prendre des congés, tu sais, sans solde. Ça fait mal. Les enfants restent à la maison tout le temps sur leur tablette, à la télévision, ils ne font rien de sérieux, là. C'est dur pour les parents. Il y en a qui ne peuvent même pas venir travailler parce que c'est une semaine par-ci, une semaine par-là, là. C'est vraiment dur. Vous n'en avez assez? Beaucoup. Oui, ce n'est vraiment pas simple. Les gens que j'ai rencontrés pressent le gouvernement d'agir. Bon courage tout le monde et merci, Kevin.